Grossesse, la dépression prénatale La grossesse est en général une période heureuse, mais les femmes enceintes ne sont pas pour autant à l'abri de la dépression. Certains futurs mamans n'osent pas avouer qu'elles se sentent déprimées ou évitent de demander de l'aide parce qu'ils ont peur de se sentir jugées. Si vous vous trouvez dans une telle situation, parlez-t-on dès que possible avec votre partenaire et un professionnel de santé, qu'il s'occupe au nom de votre suivi de grossesse. Lorsqu'une femme enceinte dit que son moral est bas ou qu'elle se sent déprimée, son entourage doit lui porter attention et l'écouter. Si elle manifeste en plus une tristesse persistante ou une perte d'intérêt envers ses activités habituelles, il pourrait s'agir une dépression. La dépression peut se manifester à diverses intensités. Selon les études, environ 18% des femmes enceintes souffrent une dépression légère au cours de leur grossesse et entre 7 et 12% des femmes peuvent présenter une dépression modérée ou sévère. Si une femme enceinte a déjà souffert de dépression dans le passé, si elle vit beaucoup d'anxiété ou de stress au cours de sa grossesse, si elle se sent peu entourée ou si elle rapporte des difficultés dans sa relation conjugale, il n'est plus à risque de faire une dépression durant sa grossesse. Les futurs pères peuvent aussi être vulnérables à la dépression. Selon plusieurs études, la dépression touche de 6,5% à 11,5% des pères durant la grossesse. Au Québec, cette proportion atteindrait 13% selon une étude publiée en 2015. Les hommes qui rapportaient des difficultés sur le plan de leur sommeil et qui se sentaient moins soutenus socialement étaient plus à risque de dépression. Les conjoints ont aussi leurs inquiétudes durant la grossesse. Et comme la mère, ils peuvent ressentir du stress. Les couples qui attendent un enfant ont besoin d'exprimer leurs attentes, leurs peurs, leurs pensées et leurs émotions sans se sentir jugés. Symptômes de la dépression Les changements d'humeur, la fatigue et les troubles du sommeil et de l'appétit s'encourront à certaines périodes de grossesse. Toutefois, ils peuvent constituer aussi de symptômes de dépression s'ils sont plus intenses et durent plus longtemps que la moyenne. Voici d'autres symptômes de dépression à surveiller. Tristesse constante, irritabilité ou forte anxiété, perte d'intérêt ou de plaisir pour ses activités habituelles. Sentiment de désespoir, de culpabilité et de dévalorisation. Incapacité à se concentrer ou à prendre des décisions. Un trop grand appétit ou un manque d'appétit. La modification des habitudes alimentaires est plus marquée que ce qui constitue la norme pendant la grossesse. Incapacité à dormir ou à ressentir la fatigue. Pensées macabres ou suicidaires récurrentes. Les femmes enceintes qui sont déprimées sont plus susceptibles d'adopter des pratiques malzaines alors qu'elles doivent faire tout le contraire. Par exemple, une femme peut omettre de se présenter à ses rendez-vous de suivi prénatal, de s'alimenter correctement ou de se reposer suffisamment, ou encore consommer des substances nuisibles comme du tabac, de l'alcool ou de la drogue. Ces comportements peuvent provoquer un accouchement prématuré ou faire en sorte que le bébé ait un petit poids. Comment traiter ? Une femme enceinte qui se sent déprimée ou qui éprouve des symptômes de dépression devrait-on parler à son médecin ou à un psychologue ? Dans plusieurs cas, il peut être utile d'inclure le partenaire dans le suivi. La dépression légère à modérée. Plusieurs actions peuvent contribuer à réduire les symptômes dépressifs. Par exemple, une bonne alimentation, l'exercice physique régulier, une quantité suffisante de sommeil, la recherche de soutien social et des mesures de réduction du stress, exercice de relaxation, yoga, pleine conscience, etc. Une psychothérapie entreprise auprès d'un psychologue ou d'un psychothérapeute reconnu peut être nécessaire pour traiter la dépression. La dépression sévère. Un médicament peut être prescrit lorsque les symptômes dépressifs sont importants. Bien que certains antidépresseurs puissent avoir des effets secondaires sur votre santé et sur celles votre bébé à naître, ne pas traiter la dépression comporte également des risques. En effet, la dépression pendant la grossesse peut augmenter la gravité des symptômes dépressifs après l'accouchement. Une mère dépressive peut ensuite interagir moins avec son bébé et cela pourrait retarder la formation du lien d'attachement. C'est pourquoi il est important de discuter des pours et des contres de la médication avec un médecin. Il pourra ainsi vous aider à faire le meilleur choix pour vous et votre bébé. Par ailleurs, la prise de médication peut être combinée aux diverses stratégies d'intervention utilisées pour traiter la dépression légère à modérée. La dépression postpartum. Selon les études, 30 à 60 % des mères aux prises avec une dépression postpartum présentent déjà des symptômes de dépression pendant leur grossesse. Pour cette raison, il est important d'intervenir le plus tôt possible afin de limiter la répercussion sur les mères et leur famille. Il est toutefois normal de se sentir émotive ou anxieuse durant les deux premières semaines qui suivent l'accouchement. Durant cette période, la nouvelle maman a besoin de repos et du soutien de tout son entourage. Toutefois, s'il manifeste des signes de dépression constants ou persistants, il faut agir. Les deux parents devraient consulter un médecin ou un psychologue afin de déterminer la façon de traiter ces symptômes. Il est plus facile de soigner une dépression détectée tôt avant qu'il ne devienne trop grave.